Depuis un mois, ces classes de l'ALEP à AFA, longtemps inoccupées, sont mises à disposition de près de 80 étudiants lycéens et collégiens normalement scolarisés sur la Grande Terre et l'IFU. Tous bénéficient ici d'un dispositif de continuité pédagogique. Pour la grande majorité, les conditions ne sont pas encore réunies pour réintégrer leur établissement d'origine. On a des difficultés pour le transport à Miméa. On a entendu qu'il n'y a plus de cas aussi. Et puis, moi c'est quoi ? C'est mes parents aussi, ils n'ont pas encore plus pensé en Miméa. On ne s'est pas encore sûr de se passer à ce comment à Miméa. Moi j'attends juste pour que les cas reprennent le transport. Il y a quelques copains à moi qui sont déjà partis là. Des fois ils disent que c'est bon, les autres ils disent qu'il n'y a pas la majorité. Et de plus ils sont obligés de marcher. Les mêmes raisons ainsi qu'un sentiment d'incertitude sur la situation du pays ont motivé le papa de Victoria à la maintenir sur l'île. C'est la décision de mon correspondant qui est à Miméa. Et puis mes parents ils ne veulent pas que moi je reparte sur Miméa. Et puis là j'attends parce que ça dépend de la situation à Miméa. Et puis comme moi je me déplace avec le quart et moi je suis à l'éternat, on ne peut pas marcher de la maison jusqu'à l'éternat. Victoria ne réintégrera pas son lycée après les deux semaines de vacances. Comme beaucoup de ses collègues, elle espère que le dispositif sera maintenu. Donc on arrive à notre dernière semaine. Et voilà on a fait passer une lettre aux parents ce matin pour recenser ceux qui veulent rester sur Marais après les vacances, à la rentrée des vacances d'août, où ils vont intégrer les écoles sur Miméa. Si on voit qu'il y a moins de 10 élèves, on va arrêter notre action. Mais si on voit qu'il y a encore plus de 10, on va continuer. Le personnel provincial et les bénévoles encadrant ce dispositif sont conscients de son importance aux yeux de ces jeunes cinéonais, notamment celles et ceux dont les examens ont été annulés. C'est sous forme de continuité pédagogique, contrôle continu. Donc nous on veille qu'ils font leurs devoirs et on en voit. Donc c'est important pour eux. Si le projet EDCCACAL n'est pas reconduit, les étudiants pourront se rapprocher des services provinciaux et de l'association des jeunes animateurs bénévoles de Néonais pour connaître les autres dispositifs encore en cours.